Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. On commence. Il y a du nouveau concernant la séparation entre Daniel Warren et Benoît Saint-Denis. Des divergences financières et un éloignement géographique seraient à l'origine de la rupture et d'une situation délétère qui aurait commencé dès le combat contre Stolls en mai 2022. De nouveaux éléments ont été dévoilés sur l'affaire de la séparation entre le combattant UFC Benoît Saint-Denis et son coach Daniel Warren. La sueur a enquêté auprès des proches du « God of War » pour obtenir davantage d'informations sur la séparation d'un des binômes les plus iconiques du MMA français. Si le média n'a pas pu obtenir le témoignage de Daniel Warren, et livre donc une analyse assez partielle, certains éléments donnent des clés d'interprétation sur la séparation qui a laissé les fans dans l'incompréhension. Les proches de Benoît Saint-Denis évoquent une rupture pour des questions financières et un éloignement progressif entre les deux hommes. Des divergences financières dès le combat contre Stolls en 2022. La collaboration entre Daniel Warren et Benoît Saint-Denis a commencé en 2018, les deux hommes ont travaillé main dans la main et ont ensemble été jusqu'à l'UFC. Selon les proches du combattant UFC, jusque-là, la relation se passait bien. Ce n'est qu'après le deuxième combat de Benoît Saint-Denis au sein de l'organisation américaine que les choses se sont compliquées. Après la victoire contre Niklas Stolls, Daniel Warren se serait plaint de son trop faible salaire, et aurait demandé à son élève une augmentation de sa rétribution, une demande acceptée par le « God of War ». Par la suite, cette question de la rémunération est sans cesse revenue entre les deux hommes, Daniel Warren aurait demandé un certain pourcentage de la somme que son combattant percevait sur les sponsors, une demande aussi acceptée par l'entourage de BSD. De plus en plus, les questions financières venaient compliquer la relation coach-élève. L'éloignement géographique et la séparation entre Benoît Saint-Denis et Daniel Warren. Alors qu'il est à l'UFC, Benoît Saint-Denis décide de partir à Bayonne, pour bénéficier d'un cadre de vie plus stable et propice à son épanouissement personnel et familial, une décision qui éloigne considérablement le « God of War » de son coach, qui est situé en région parisienne. Benoît Saint-Denis retrouve l'entourage de ses débuts, ainsi qu'une nouvelle équipe à la salle SIFI. Une vraie distance se créait alors entre les deux hommes. C'est durant le camp de Benoît Saint-Denis pour son combat contre Dustin Poirier en Bulgarie, que la relation se serait considérablement dégradée. Il y aurait eu des tensions importantes entre les deux hommes, toujours sur les questions financières. Au fur et à mesure des problèmes avec son entraîneur, l'équipe de BSD décide de rompre la relation avec Daniel Warren. Une séparation qui reste difficile à avaler pour les fans, et dont il reste encore des zones d'ombre. Sous-titrage Société Radio-Canada